Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Alors on va rechanger encore un peu de registre aujourd'hui pour ce dernier cours pour voir un petit peu comment finalement la population est prise en compte dans les diverses études sur le développement durable. Évidemment à la base il y a une certitude, population zéro garantit un impact zéro sur l'environnement. Donc c'est une hypothèse extrême qu'on va laisser de côté pour le moment. Mais je vais vous dire tout de suite qu'il faut faire attention au type de raisonnement qu'on peut avoir. J'ai reçu il y a quelque temps un courrier d'un lecteur ou d'un auditeur insatisfait et qui, je ne sais pas pour quelle raison, mais qui disait que la meilleure chose que je pourrais faire pour assurer un meilleur développement durable c'est de quitter la planète au plus tôt. Alors j'ai réfléchi sérieusement à la question. Je me suis un peu informé. Bon, pour quitter la planète il faut se mettre dans une fusée. Le coût, on le connaît, c'est de l'ordre de 20 millions d'euros pour deux tonnes. Donc si je prends une centaine de kilos avec l'emballage, ça coûterait à peu près un million d'euros. Bon, ça dépasse mes moyens. Mais en plus, il faut voir que le carburant utilisé, c'est plus de 120 tonnes de propergol pour balancer la fusée. Donc pour ma cote-part, ça ferait à peu près 6 tonnes. Donc je n'ai pas fait le calcul, parce que c'est des produits assez compliqués, de l'équivalent énergétique. Mais j'imagine que la consommation en énergie, en carbone, etc., que représenterait l'opération, serait peut-être supérieure au gain espéré par le fait que je quitterais la planète. Ceci, encore une fois, pour dire qu'il faut faire attention au calcul dans le cadre de développement durable. À premier niveau, on peut avoir un résultat. Puis quand on pousse un peu plus loin, on peut avoir d'autres résultats. Et c'est ce qui fait toute la complexité des débats aujourd'hui. Alors, en fait, la question est posée depuis que la population augmente et que les gens y réfléchissent. On l'avait vu. Au début, c'était jusqu'au 18e siècle. L'agriculture qui paraissait être un facteur limitant. Ensuite, on a évoqué le capital. Et puis, au moment du décollage industriel, on a pensé que, finalement, il n'y avait pas tellement de limites à la croissance. Et l'une des raisons, certainement, était qu'on négligeait complètement ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les effets secondaires du développement, dans la mesure où on pensait que l'écosystème global n'était pas encore saturé et où on envisageait aussi une substituabilité parfaite pour toutes les ressources rares. Donc, si une ressource rare venait à manquer, ce n'est pas grave, on trouverait un moyen de la remplacer. Alors, il y a un apologue qui est souvent cité à cet égard. C'est un article de Garrett Hardin qui s'appelle « The tragedy of the commons ». Ça fait référence au système traditionnel anglais de pâture commune. Donc, l'idée est très simple, c'est de dire, si un ensemble d'éleveurs partage l'accès à une pâture commune, eh bien, l'intérêt de chacun est d'y envoyer le maximum de bêtes. Mais si tous font le même raisonnement, on va arriver à une saturation et progressivement une destruction du pâturage dont tout le monde subira les conséquences. Donc, c'est une façon très simple de montrer que la somme des choix individuels, quand ils s'exercent sur un bien commun, peuvent conduire à une catastrophe collective si on ne prend pas en compte, si on ne paye pas, le prix de la rareté du bien commun ou de la dégradation. Et cette discussion, donc, c'est l'article qui date de 1968. Donc, c'est à peu près au moment où on a sonné l'alarme démographique, comme vous le savez. Donc, c'est cette question-là qui est venue au premier plan. Et du coup, c'est plutôt l'épuisement des ressources naturelles qu'on a invoquées comme limite possible. À quoi on a rajouté les phénomènes de pollution ? Puis, la question du réchauffement climatique. Alors, au passage, je vous rappelle, parce que je crois que je ne l'avais pas cité depuis la leçon inaugurale, la définition du développement durable, c'est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. La difficulté, c'est évidemment d'évaluer ces besoins des générations futures. Deux concepts sont inhérents à cette notion. Le concept de besoin, bien sûr, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus diminués à qui il convient d'accorder la plus grande priorité. Donc, dès le début, la définition Brundtland de 1987, du développement durable, il y avait l'idée que ça concerne quand même surtout ceux qui pâtissent le plus des travers du développement actuel. Donc, il faut réduire les inégalités. Et deuxièmement, l'idée de limitation que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre à ses besoins actuels et futurs. Donc, l'idée qu'il existe des limites techniques, technologiques et sociales même, qu'il faut prendre en compte. Bon, alors, je ne reviens pas sur tout ce qui a été mis en place après cette prise de conscience. Donc, au départ, on y revient. Il y a très souvent la question démographique. Ce qu'on va essayer de voir, c'est dans quelle mesure elle cache, elle s'accompagne d'autres évolutions, parfois au moins aussi importantes. Je vais aborder un premier point, en préalable aussi, qui est la question de la limite possible de la population humaine. Carrying capacity, comme on dit en anglais. Donc, d'abord, traiter de la question combien d'hommes la Terre peut-elle supporter ? C'est le titre même d'un ouvrage qui fait référence à la matière, qui a été écrit par Joel Cohen, qui participera au colloque au début juin. Il a passé en revue un très grand nombre d'estimations qu'on a proposées depuis 4 siècles sur les capacités et limites de la Terre en montrant que, en gros, les diverses méthodes se répartissent en 6 grandes catégories. Bon, il y a les affirmations péremptoires. On ne pourra jamais dépasser X milliards, sans autre démonstration. Il y a l'ajustement de courbes du type logistique, par exemple. On en a vu des illustrations avec les études de Raymond Pearl, le maximum imposé par l'idée que la croissance de la population obéirait à une loi logistique. Ensuite, il y a des généralisations à partir de densités de population qu'on a pu observer à tel ou tel endroit, avec l'idée, voilà, à tel pays, je ne sais pas, les Pays-Bas, le Bangladesh, on doit être au maximum de ce qu'on peut faire. Donc, si on étend cette densité-là une grande partie des surfaces disponibles, qu'est-ce que ça peut donner ? Il y a ensuite la prise en compte de contraintes. Il y a déjà plus d'arbitraires sur les contraintes correspondant à une ressource. Je vous le disais, traditionnellement, c'était l'agriculture qui était considérée comme la ressource rare, parce que c'est elle qui répondait aux besoins le plus élémentaires des populations, ou bien alors plusieurs ressources en combinaison. Et puis, enfin, sixième méthode, la construction de modèles systémiques du style du Club de Rome, par exemple, comme on l'a vu. Alors, il a rassemblé une soixantaine d'estimations comme ça, et il en a fait ce graphique, qui est un graphique qui montre ces estimations par date à laquelle elles ont été proposées. Donc, on part de 1670 à peu près jusqu'à aujourd'hui. En échelle logarithmique, c'est la population ici, moyenne donnée par, enfin, quand il y a un seul chiffre, par l'auteur, ou maximale quand il en propose deux. Le premier constat assez frappant, c'est que jusqu'à 1900, jusqu'au début du XXe siècle, finalement, les estimations étaient assez raisonnables, réalisées, je ne sais pas quel terme il faut employer, en tout cas, restaient dans des limites assez strictes autour de, ici, on était à peu près à 5 milliards et 12 ou 15 milliards, ce qui n'est quand même pas si considérable que ça comme écart, quand on réfléchit que c'était les auteurs qui écrivaient en 1700-1800, et surtout, quand on voit que c'est finalement assez proche de ce qu'on postule comme limite possible aujourd'hui pour la population, on va alors voir sur le graphique un peu plus loin. Alors après, au contraire, alors l'imagination des auteurs devient assez débordante, et ici, les écarts vont de 1 à 1 000 milliards. Et encore, l'auteur a laissé de côté une estimation à 10 puissance 16, 10 puissance 18, je ne sais plus comment ça fait de milliards, de milliards, bon, celle-là, elle sortait tous ses graphiques, donc il l'a écarté, mais donc, on a quand même plusieurs estimations, vous voyez, autour de plusieurs centaines de milliards, voilà, et surtout, ce qui est assez frappant, c'est cette variabilité qui devient absolument gigantesque. Alors, si on regarde ça en distribution, c'est peut-être un peu plus intéressant, ici, c'est la distribution des valeurs maximales proposées par les auteurs, et quand même, on voit qu'il y a un assez fort regroupement autour de valeurs comprises vers 8, 15 milliards d'habitants, donc on retrouve des valeurs relativement raisonnables, et pour les valeurs, enfin les limites minimales proposées par les auteurs, on se trouve aussi à peu près autour de 8,16, mais plutôt, cette fois-ci, avec un mode autour de 8 milliards, donc il paraît être le minimum incompressible pour la majorité de ces auteurs. Finalement, sur ce graphique, on reprend celui qu'on a vu tout à l'heure sur les estimations, les limites qui ont été proposées, mais la perspective est étendue à 2200 pour montrer ce que donnent les estimations actuelles. Alors, la courbe qui est là, c'est l'évolution réelle de la population mondiale, donc on voit qu'effectivement, à l'époque où les auteurs écrivaient, ils proposaient une valeur limite bien supérieure à la population de leur temps, alors qu'aujourd'hui, on est dans la zone du niveau de population qu'on a déjà atteint. Alors là, vous avez l'hypothèse des Nations unies supposée basse, là, ça serait l'hypothèse de remplacement instantané, c'est-à-dire si on se stabilisait tout de suite, par hypothèse, on resterait vers 7-8 milliards, donc on voit qu'il n'a pas mis l'hypothèse maximale, mais on serait un peu au-dessus, vers 12 milliards, donc on reste dans cette tranche des 6 à 12-15 milliards, sauf ici, l'hypothèse dite de fertilité constante, c'est-à-dire si on bloquait au niveau d'aujourd'hui la fécondité, plus rien ne change, comme on est en période de croissance encore positive, évidemment, avec ce niveau de fécondité, la population continuerait à augmenter et alors là, effectivement, on pourrait commencer à avoir à l'horizon de 1 200 des valeurs qui correspondraient aux plus extrêmes limites proposées. Bon, donc, ce qu'on peut tirer, Joël Cohen est très prudent dans ses conclusions, il voit bien qu'il n'y a pas de fondements scientifiques très assurés aux projections qui ont été faites, enfin aux estimations qui ont été faites de limites, il y a une très, très grande variabilité dans les résultats, donc finalement, le concept est d'intérêt quand même relativement limité, si on creuse un peu, on voit bien que la limite change à chaque instant dans la mesure où il faut prendre en compte les capacités de la société à un moment donné d'assurer la croissance de la population. Alors, bon, il y a eu aussi des débats sur l'optimum, etc., de population, mais je n'ai pas le temps d'y revenir et ce n'était pas des pistes très, très passionnantes. Alors, j'aborde maintenant donc un des premiers facteurs de base dans la question des limites et du développement soutenable qui est la question de l'alimentation. Alors, bon, 3 milliards d'habitants en plus d'ici 2050, c'est-à-dire plus 50% de population, c'est évidemment 50% de besoins alimentaires en plus. Donc, il est clair qu'il faut qu'on soit capable d'assurer une croissance d'au moins 50% des ressources alimentaires en 2050. Mais c'est sûrement pas suffisant. Si on se contente de cette simple homothésie, eh bien, on reconduit tous les défauts observés aujourd'hui, toutes les limites que l'on a aujourd'hui. en 2005, donc, il y a à peu près 6 milliards et demi d'habitants. Les estimations qui ont d'ailleurs été révisées encore un peu à la hausse récemment de la population sous-alimentée, définition assez complexe, mais bon, proposée par la FAO, 850 millions, peut-être aujourd'hui plutôt 900 et quelques, mais on estime aussi que la moitié presque de la population mondiale est en déficit de nutriments d'une façon ou d'une autre. Alors, les nutriments utiles à notre développement et à notre survie sont extrêmement nombreux, on peut se passer de quelques-uns, donc c'est difficile de placer un seuil, mais globalement, on s'aperçoit quand même qu'une bonne partie de la population qui n'est pas strictement sous-alimentée a quand même des déséquilibres alimentaires. Ce qui apparaît aussi maintenant, c'est le phénomène inquiétant du surpoids et de l'obésité. On estime déjà à 1,6 milliard la population des personnes en surpoids aujourd'hui. Ça concerne beaucoup les pays développés, mais déjà aussi beaucoup de pays en développement pour des raisons diverses, mais en gros, c'est qu'ils adoptent des comportements semblables à ceux des pays développés en matière alimentaire et en matière de mode de vie, plus généralement. Et puis, 400 millions de personnes classées obèses. Donc, c'est trans supplémentaire, c'est un problème médical identifié. Si on prend les proportions correspondant à ces populations qu'on les projette à 2050, avec 9,2 milliards d'habitants, évidemment, on voit que tous ces chiffres vont encore augmenter, que par exemple, les sous-alimentés seraient au moins 1,2 milliard de 100 millions, etc. Donc, on ne peut pas se contenter de cette simple motessie. Alors, il y a un certain nombre de paramètres structurels, disons, qui peuvent être pris en compte, en restant encore au plan de la démographie. Et Philippe Collomb avait fait, il y a quelques années, un travail pour la FAO consistant à regarder dans les projections quel pouvait être l'impact d'un certain nombre de paramètres. Alors, la structure par âge, les consommations par âge ne sont pas les mêmes. Donc, puisque la population doit vieillir, globalement, eh bien, il y a un effet de structure par âge qui va intervenir et qui va soit diminuer, soit augmenter, selon le cas, les besoins alimentaires. Il y a la stature physique qui augmente, comme vous le savez, d'une génération à l'autre. Donc, si on est plus grand, on doit manger plus. Il y a l'urbanisation, les modes de consommation ne sont pas les mêmes. Ils prenaient même en compte la proportion de femmes enceintes qui n'ont pas les mêmes besoins alimentaires. Bon, c'est assez marginal, ça. Donc, finalement, au total, comme ces facteurs vont dans un sens ou dans l'autre, ça n'a amené à réviser que de 2% à 3% pour les pays en développement l'estimation des besoins. Donc, ça, ce n'est pas très important. Après, il y a, comme je l'ai dit, l'amélioration du régime alimentaire. Alors là, il faut faire des hypothèses. Je vais vous donner dans un instant un exemple comparatif d'hypothèses qui sont faites. Dans son cas, il considérait que pour améliorer le régime alimentaire et donc notamment réduire la proportion de ceux qui étaient sous-alimentés, il lui fallait 14% d'augmentation et 18% pour les pays en développement. J'ai mis après quelques chiffres pour l'Afrique puisqu'on sait que les besoins sont encore plus importants dans cette région du monde. Et puis, il y a la question de la diversification alimentaire, c'est-à-dire le fait que ce que nous mangeons également change. même à contenu calorique égal, pour nous, la composition change. Je vais parler dans un instant du problème important de la viande puisque c'est celui-là qui est majoritairement en cause. Donc là aussi, il faisait une hypothèse sur cette diversification, prudente d'ailleurs, et ça l'a amené seulement à une demande supplémentaire de 12%. N'empêche qu'on est quand même à 30% maintenant dans ce calcul d'augmentation des besoins indépendamment de la croissance démographique. Donc à ajouter au 50% de croissance démographique. sur ce point de la diversification, je vous ai dit qu'une question importante, c'était la consommation de viande. Plus récemment, Philippe Collomb, il a estimé que si la consommation dans les pays en développement tendait à rejoindre celle des pays développés actuels, il faudrait augmenter la production agricole de 200%. On était à peu près jusqu'ici dans les calculs à 80. Il faudrait augmenter de 200%, c'est-à-dire la multiplier par 3 en 2050. Et on verra qu'aucune des projections qui sont faites n'envisage une telle augmentation. Alors pourquoi ? Parce que la consommation de viande, elle est très consommatrice de calories végétales. On estime qu'il faut à peu près 3 à 5 calories végétales pour ce qui est de la viande blanche, le poulet, le cochon, mais 7, 8, peut-être plus encore pour la viande rouge, le bœuf. Or, actuellement déjà, 30% des calories végétales produites sont transformées en viande. Et dans le cas des pays développés, c'est la moitié de nos récoltes de céréales qui vont à l'alimentation du bétail. Une proportion quand même qui devient assez significative. Au passage, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a un autre élément à prendre en compte aussi, c'est que la consommation d'eau nécessaire pour obtenir un kilo de viande est considérable. On estime qu'il faut 13 à 16 000 litres d'eau pour obtenir un kilo de viande de bœuf. C'est-à-dire que quand vous mangez un biftec de 100 grammes, vous consommez 1 600 litres d'eau. Quand vous le mettez à la poubelle, vous mettez à la poubelle 1 600 litres d'eau. C'est plus que la fuite de votre robinet. Donc cette question de l'input en eau pour l'agriculture pour la production alimentaire est vraiment très importante. Le programme des Nations Unies pour l'environnement de son côté lui a calculé que si l'on voulait maintenir, si on arrivait à maintenir la moyenne mondiale de consommation actuelle de viande qui est 37 kg par tête par an, ce qui veut dire la laisser croître encore dans les pays en développement mais la diminuer dans les pays développés pour garder une moyenne stable, on économiserait 400 millions de tonnes de céréales ce qui permettrait de nourrir sous forme de céréales 1,2 milliard de personnes. Vous voyez qu'on a 3 milliards à nourrir en plus. Là, on pourrait trouver si on peut dire 1,2 milliard simplement en essayant de limiter la consommation de viande. Donc ça, c'est un élément important dans toutes les projections qui sont faites de consommation alimentaire et il faut regarder dans les divers scénarios qui sont proposés ce qui est effectivement pris en compte. Alors, les disponibilités prévues, voilà quelques exemples de projections qui ont été faites. Alors, j'ai oublié de marquer sur ce graphique qu'actuellement, dans les pays en développement, la consommation est de 2700 calories, kilocalories par personne par jour, donc 2700 actuellement et dans les pays développés, on est à 3400. Dans la projection que j'évoquais tout à l'heure de Collomb, il maintenait la consommation par tête dans les pays développés mais par contre, évidemment, il l'augmentait dans les pays en développement de façon relativement modérée pour aboutir à 3040. Dans les projections récentes de la FAO, les chiffres sont assez proches sauf qu'ils laissent filer un petit peu plus la consommation dans les pays développés avec 3540. Bon, comme la part de la population des pays développés diminue, ça n'influence pas trop la moyenne globale. Alors, il y a deux scénarios dont je reparlerai qui sont très intéressants qui ont été construits récemment par l'INRA et le CIRAD qui s'appellent les scénarios Agri-Monde, ils ont été diffusés au mois de mars, je crois. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment des scénarios qui explorent la totalité de la logique de la production, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de dire, bon, supposons que la consommation évolue comme ci ou comme ça, ils essayent de voir dans quelle mesure on peut tenir région par région à un objectif donné. Qu'est-ce que ça implique en termes de mode de production, d'extension des terres agricoles, etc., je vais y revenir. Alors, ils ont proposé, ils en ont fait un certain nombre, ils en ont surtout diffusé deux, l'un qui s'appelle l'Agri-Monde géo, alors géo, je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est en référence à un modèle qui a été proposé par le PNU, je crois, c'est global quelque chose, donc c'est plutôt, disons, le scénario tendancier, si les choses évoluent à peu près comme elles ont évolué dans les décennies récentes. Alors là, ils ont des hypothèses du coup assez optimistes, enfin, assez ambitieuses pour les pays en développement, alors selon les régions, il y a un minimum de 3 000 et jusqu'à 3 700, l'Asie par exemple avance beaucoup plus vite que l'Afrique. Et puis pour les pays en développement, 4 100, donc là, on considère qu'on va continuer à notamment consommer la viande de façon importante. Donc ce scénario, il démontre qu'on peut le tenir, mais avec un certain nombre donc d'hypothèses fortes sur, notamment, l'intensification de l'agriculture, l'extension de surface agricole, etc. Ils ont un autre scénario de référence qui est intéressant, qui est alors lui très ambitieux puisqu'il suppose qu'on maintient, on limite à 3 000 kcal par personne la consommation dans tous les pays. Donc ça veut dire pour les nôtres, puisque vous avez dit tout à l'heure que nous étions à 3 400, il faut redescendre à 3 000 et pour les autres, il faut, par contre, on peut augmenter, mais dans la limite de 3 000 seulement. Alors c'est d'un certain côté évidemment plus facile à atteindre, ça permet une agriculture moins intensive, etc. Mais évidemment, il faut arriver à modifier les comportements, par contre, de façon assez drastique. Voilà. dans ces scénarios, un des éléments pour le calcul de la croissance possible, notamment dans les pays en développement, c'est d'essayer de réduire la proportion d'inégalités. Je donne l'exemple du scénario de la FAO ici, donc on part de 2 000 avec une moyenne mondiale de 2 800 kilocalories, donc 2 600, 2 700 dans les pays en développement, 3 400, 3 500 dans les pays industrialisés. On a actuellement, donc, bon, une estimation a été un peu plus ancienne, 776 millions de personnes sous-alimentées, je vous ai dit qu'elle a déjà été révisée un peu à la hausse, avec les projections faites pour 2050, où on aboutirait à 3 130 kilocalories par personne en moyenne et avec une augmentation assez substantielle, enfin, significative dans les pays en développement, elle est plus 16%, et notamment en Afrique où les besoins sont encore plus importants, il ferait tomber à un peu moins de 300 millions le nombre de personnes sous-alimentées. Bon, voilà le genre d'objectifs, on n'est pas encore à zéro, je ne sais pas si on n'y arrivera jamais, mais ça vous montre comment on essaie d'intégrer cette question importante de la réduction des inégalités dans les projections. Alors, en face de cette demande donc estimée, comment peut-on faire pour augmenter la production ? Vous le disiez, il y a certaines possibilités d'augmenter la surface des terres, mais ceci ouvre un très grand débat, les experts ne sont pas tous d'accord sur le montant des réserves disponibles, certes, la proportion de terres cultivées sur l'ensemble des surfaces émergées est faible, mais beaucoup de ces surfaces ne sont pas du tout disponibles pour des quelconques cultures, donc il faut estimer jusqu'où on peut aller avec les risques qu'on prenne surtout sur les forêts, c'est ce qu'on fait le plus actuellement, donc avec les conséquences éventuelles de cette déforestation, les effets de dégradation des sols, si on prend des sols peu propices, ça marchera 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis peut-être qu'après, on s'apercevra qu'on ne peut plus rien faire, bon, donc les calculs sont assez compliqués, on verra qu'il y a des hypothèses d'extension et d'autres de diminution, dans le cas de la projection FAO, par exemple, finalement, le solde net, c'est une extension de 10%, ça fait partie des chiffres sur lesquels les experts jouent dans leurs projections, les uns diront 0, d'autres peut-être 20%, 30%, voilà une estimation, la deuxième dimension sur laquelle on peut jouer donc c'est l'augmentation des productivités, là aussi, avec les risques d'épuisement des sols, on s'aperçoit que la révolution verte, par exemple, maintenant, atteint ses limites, elle a été faite beaucoup par une intensification agricole, donc utilisation de produits chimiques, pesticides, etc., qui ont eu des conséquences néfastes et également donc qui ont progressivement épuisé les sols. Donc là, on essaye de voir comment réduire les intrants de ce type et puis aussi même modifier les modes de travail au champ, c'est-à-dire de labourage en particulier, on a l'impression que finalement notre vieille tradition de labourage n'était peut-être pas optimale et qu'elle abîme les sols et elle réduit la diversité biologique notamment de façon importante donc on réfléchit à des solutions nouvelles. Évidemment, il y a le problème de l'eau à l'arrière-plan aussi, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut assurer une hausse de productivité avec assez d'eau ? Bon, toujours selon la FAO, partant de, je crois, d'à peu près 2% aujourd'hui de rythme de croissance de la productivité agricole, ils estiment qu'on passera progressivement à 1,4 puis 1,2 donc on serait sur une pente plutôt descendante donc ça permet encore une croissance, on est encore en positif mais on ne pourra probablement pas continuer indéfiniment à intensifier la production. Un troisième volet, c'est la réduction des gaspillages mais je devrais dire aussi des pertes. Là, les chiffres sont également assez variables et c'est de fait difficile à estimer mais par exemple, on estime que la perte au champ, c'est-à-dire au moment de la récolte, est de 20 à 40% dans les pays en développement qui sont moins bien armés pour protéger leur récolte contre les insectes etc. 20 à 40%. Donc si on arrivait à réduire un peu ça, ça serait pas mal. Dans les pays développés, on estime aussi qu'il y a une grande perte entre la production et la consommation. En cours de route, on fait des tris, on élimine un certain nombre de produits qui ne sont pas aptes à ce qu'on veut en faire ou à une vente directe. vous savez qu'il nous faut maintenant des produits bien calibrés, des tomates bien rouges etc. Donc tout ce qui ne rentre pas dans la norme est généralement détruit. Alors là, les estimations sont évidemment extrêmement variables selon les pays, les filières etc. Mais on avance des chiffres aussi de 30-40%. Et puis après, il y a encore ce que nous gaspillons entre le moment où nous achetons et le moment où nous consommons. Ce que nous achetons et ce que les collectivités achètent. Les cantines, les cafétérias qui vous mettent des assiettes dont vous jetez chaque fois la moitié consciencieusement tous les jours. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas arriver à réduire la dose. C'est comme ça. Et puis chez soi aussi, on passe les dates limites de consommation, on jette. Tout ça, c'est aussi des proportions qui sont importantes et encore des 20-30% selon diverses estimations. Au total, on a effectivement le sentiment qu'on pourrait gagner là-dessus. Alors on ne peut pas tout éliminer, bien entendu. On ne pourrait jamais avoir une distribution commerciale qui fasse qu'il n'y ait jamais de produit en surnombre et en date limite. Mais il y a certainement des améliorations à faire à tous les étages et évidemment, là aussi, certains diront que rien que là-dessus, on peut faire face à 50% d'augmentation de la population. Donc, ce n'est pas simple, ce n'est pas forcément, je ne vais pas dire, on gaspille, il n'y a qu'à pas à gaspiller, mais il y a certainement beaucoup à faire dans cette direction par rapport à nos habitudes actuelles et aux chaînes de production actuelles. Alors, un autre problème qui survient dans tout ça, c'est la question du changement climatique. C'est assez compliqué de voir dans les propositions qui sont faites de projections de l'offre alimentaire, de voir comment les changements climatiques sont pris effectivement en compte ou pas. Il semblerait que, globalement, jusqu'à 3 degrés de hausse, donc ça, c'est grosso modo ce que le GIEC propose pour 2050 en estimation plus ou moins centrale, ça n'est pas un impact global significatif. On peut perdre à certains endroits, mais regagner un peu à d'autres. Alors, quelles sont les conséquences des évolutions climatiques ? Il y a la réduction de surfaces cultivables. Alors, il y a des zones qui vont être inondées, je y reviendrai. Évidemment, ça supprime. Dans Delta, par exemple, du Gange, dans d'autres, on pourrait avoir une perte de surface cultivable, on la voit déjà actuellement à l'œuvre. Inversement, il y a aussi la sécheresse qui rend inutilisables des zones qui, jusqu'ici, pouvaient être cultivées. Il y a des phénomènes d'érosion qui ont des causes multiples, mais qui sont extrêmement importants aussi. Mais il y a aussi une possible augmentation des surfaces dans les zones qui vont être réchauffées. Là, c'est principalement vers le nord qu'on regarde, et notamment les terres qui sont soumises au pergélisol, c'est-à-dire qui ont un sous-sol gelé en permanence et qu'on voit commencer à dégeler, notamment dans le nord du Canada et de la Russie. Donc, on pense qu'un certain nombre de ces terres devraient pouvoir être mises en culture à une raison de quelques dizaines d'années. Donc, on pourrait avoir une augmentation et on la prend en compte dans certaines projections. Alors, il y aura aussi des réductions de rendement par rapport à ce qu'on espère en raison du manque d'eau dans certains endroits et de la multiplication peut-être des invasions d'insectes à cause des changements thermiques. Bon, tout ça est assez difficile à chiffrer, évidemment, mais on peut estimer que ça jouera négativement. Inversement, il se trouve que la concentration de CO2 n'a pas que du mauvais. La concentration de CO2 dans l'atmosphère améliore plutôt la productivité des cultures. de ce côté-là, c'est un paramètre qu'on peut prendre en compte en positif dans la mesure où il est assez probable que cette concentration augmentera encore un certain temps. Voilà, alors on peut donner des divers chiffres sur tout ça, mais évidemment, il varie selon les auteurs, mais au total, le bilan sera quand même probablement plutôt négatif à l'échelle globale. Le programme des Nations Unies pour l'environnement le situe entre moins 6 et moins 27% par exemple d'ici 2050 selon les hypothèses qu'on peut faire sur ces diverses composantes. Alors, j'ai voulu regarder plus en détail dans le rapport que j'évoquais à Grimonde parce que c'est vraiment un document tout à fait intéressant aujourd'hui et puis qu'il est bien documenté. En plus, on peut explorer et vérifier toutes les hypothèses. Alors, il ne s'inspire pas, il n'est pas directement en ligne avec les scénarios climatiques du GIEC et en principe, il ne prend pas directement en compte le réchauffement, quoiqu'il le fasse quand même un petit peu. Pour ce qui est des surfaces cultivables, par exemple, dans un des scénarios, il suppose effectivement une extension significative des surfaces disponibles, notamment en ex-Union soviétique. et là, on pourrait miser sur une centaine de millions d'hectares, ce qui n'est pas négligeable et dans ce scénario, l'accroissement global des surfaces cultivées joue un rôle important dans l'augmentation finale de production. Plus significatif que dans... Ça, c'est dans le scénario 1, vous avez dit le scénario plus volontariste et plus significatif que dans le scénario géo, puisque là, la productivité augmente fortement est donc à la première place. Maintenant, il n'évoque pas vraiment complètement l'éventualité, au contraire, d'une diminution des surfaces qui serait due à une évolution climatique accélérée, donc qui jouerait en sens inverse. D'une façon générale, aussi, il faut rappeler que nous perdons des surfaces cultivables, donc notamment, et on en perdra peut-être pour les autres climatiques, mais aussi à cause de l'urbanisation. Les terres urbanisées représentent actuellement 3 à 4 % des surfaces cultivables de la terre et elles occupent de plus en plus d'espace et elles vont doubler probablement d'ici 2050. En général, l'accroissement des villes se fait au détriment plutôt de terres cultivables et non pas sur le désert. J'ai évoqué l'érosion. On estime que ça pourrait encore représenter 2 % de pertes supplémentaires dans les 50 prochaines années. Il y a aussi un autre problème qui fait beaucoup débat, c'est l'utilisation des surfaces agricoles pour des productions non alimentaires. Et actuellement, il y a la question des biocarburants. Selon les projections qui sont faites, on peut aller jusqu'à 8 % d'occupation des sols pour les biocarburants plutôt que, enfin, qui seraient donc pris sur l'agriculture. ce sont des cultures, bien sûr, comme le maïs, etc., mais utilisées ensuite pour faire de l'essence et non pas pour l'alimentation. Et puis, il y a les plantes non alimentaires comme le coton, par exemple, dont on pense qu'il va aussi se développer. Au total, on pourrait avoir des pertes là encore supplémentaires de l'ordre de 10 à 17 % de surface qui viendraient en négatif par rapport aux données positives qu'on a vues tout à l'heure. Le deuxième élément dans le rapport à Grimonde qui permet de différencier les scénarios, c'est la question des rendements agricoles. Je vous ai dit que dans le scénario 1 qui est volontariste, on limite finalement les besoins alimentaires, on ne prévoit qu'une faible hausse des rendements de l'ordre de 0,4%, 14 % par an, donc ce n'est quand même pas beaucoup, alors que dans l'autre scénario à Grimonde, c'est au-delà de 1 % par an. Et on a vu que la FAO effectivement projette 1,2, 1,1 tendanciellement. Mais donc, les hypothèses sont faites région par région et à chaque fois, en encadré, ils discutent les risques liés au climat. Donc ce n'est pas pris en compte dans le modèle, mais ils le mettent en commentaire et notamment en citant un article qui lui est très pessimiste, des auteurs qui ont essayé d'analyser systématiquement la réduction des rendements et qui montrent effectivement que globalement, on devrait avoir des pertes de rendement un peu partout et que c'est, même si on est encore un peu en difficulté pour retenir des hypothèses certaines, la tendance, disons, paraît en tout cas être assez probable et donc, il faudrait peut-être diviser par deux les taux de croissance envisagés du fait du réchauffement climatique. Donc si cette hypothèse est vraie, évidemment, ça rend plus compliqué encore d'obtenir les résultats souhaités en termes de production alimentaire. Alors, au total, le bilan de l'offre que proposent les divers auteurs sont finalement dans des fourchettes assez proches puisque l'AFAO estime que d'ici 2050, au total, on pourrait augmenter de 70 à 80 % la production, le programme des Nations Unies pour l'environnement 70 % et les scénarios agrimondes, donc le scénario tendanciel va jusqu'à 90 % et le scénario très volontariste, au contraire, tombe à 30 %. Donc, vous voyez, on peut envisager une augmentation éventuellement au mieux multipliée par deux la production actuelle mais on ne pourra sans doute pas aller plus loin. Donc, on ne peut pas espérer avoir une disponibilité en kilocalories supérieure à ce que ces modèles ont proposé. En plus, bien entendu, il faut, je n'ai parlé ici que de projections mondiales, il y aura des diversités régionales extrêmement importantes que je n'ai pas le temps d'aborder maintenant et avec des déficits très probables en Asie et en Afrique. Alors, je prends maintenant plus généralement la question du climat, pas seulement pour l'aspect conséquence éventuelle sur l'agriculture. Alors, le constat qui a été fait c'est l'augmentation donc des gaz à effet de serre depuis un certain nombre d'années. Là, c'est la période pour laquelle on a des mesures directes dans l'atmosphère. Donc, on voit que depuis 70, ce sont les diverses sources d'émissions qui sont figurées ici de CO2 et on voit que l'augmentation majeure, c'est celle correspondant à l'utilisation d'énergie fossile, donc du pétrole et des gaz utilisaient en tant qu'énergie directement ou dans les transports et dans l'industrie. Ça correspond aux presque trois quarts de la croissance totale se situent de ce côté-là. Bon, ici, vous avez l'évolution des répartitions, ce n'est pas très important. Donc, ces mesures de concentration de CO2, pour prendre simplement quelques chiffres très simples, nous sommes aujourd'hui à 380 parties par million dans l'atmosphère. Au début de la période de mesure, là, en 70, on était à 330, donc on a une augmentation de 50 et les estimations dont on dispose pour la situation avant le début de l'industrialisation sont 280. Avec ça, on peut le mesurer assez bien avec les carottes glaciaires, notamment, on peut remonter jusqu'à quelques milliers d'années dans le temps et donc ces chiffres sont quand même maintenant considérés comme assez fiables. Donc, plus 50 points de PPM entre 1750 et 1970, plus 50 depuis 1970. Et effectivement, le rythme paraît pour le moment s'accélérer. Et pour le méthane, on a également une multiplication par 2,5 depuis le début de l'ère industrielle. Voilà, donc on est très probablement sur cette pente. Je vous cite ce qu'écrit le GIEC dans son rapport le plus récent. La plupart des augmentations observées des températures moyennes depuis le milieu du XXe siècle est très probablement due à l'augmentation de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Alors, très probablement, verré la église, c'est important dans le langage du GIEC, toutes leurs assertions sont toujours illustrées d'un qualificatif donc de probable, très probable, pas très probable, ou extrêmement probable. Donc, il y a une hiérarchie et cette qualification résulte d'un accord entre les experts et on voit évoluer au fil des rapports successifs, quelque chose qu'on jugeait simplement probable devient très probable parce qu'il y a davantage d'évidence scientifique dans ce sens-là. Donc, ici, le very likely veut dire probable à au moins 90 %, donc quelque chose auquel on peut croire sérieusement et pour eux, donc, l'origine anthropique de cette évolution de température est quasi certaine. Alors, les projections qui ont été réalisées et qui font régulièrement parler d'elles beaucoup dans la presse sont faites à peu près tous les 4-5 ans et en général, le tableau qui est présenté va plutôt en s'aggravant d'une projection à l'autre. Donc, il y a des divers scénarios qui sont proposés en fonction donc d'hypothèses possibles sur l'évolution des différents paramètres et il y en a pas mal, ce sont des modèles assez compliqués. Voilà les projections 2007. Donc, on commence en 2000 et on va ici jusqu'en 2100. L'horizon est plutôt 2100 et effectivement, on voit que pour 2050, les changements ne sont pas encore extrêmement sensibles. c'est la concentration de gaz à effet de serre en équivalent CO2, c'est-à-dire qu'on ramène tous les gaz en équivalent CO2. Donc, en 2050, on voit qu'on serait au mieux dans un maintien à peu près et au pire, multiplication par 2 à peu près de la concentration. Mais l'éventail s'élargit considérablement en 2100 où on aurait peut-être dans les meilleurs des scénarios une petite baisse mais surtout un risque de multiplication par 3 dans les scénarios les plus pessimistes. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en considération et pour nous, ce qui est intéressant, c'est la conversion en température ou en niveau des océans. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, comme on le voyait sur le graphique précédent, donc en 2050, au mieux, on maintiendrait à peu près, dans le scénario maximum, on multiplierait par 2. C'est le maximum actuel, il est possible que dans 5 ans on nous sorte des scénarios plus pessimistes. En 2100, on aurait éventuellement donc une multiplication par 3. Alors, c'est traduit aussi en température. Le scénario 2100 en température donnerait quelque chose qu'on prit entre 1 et 3 degrés pour le scénario minimum. Le scénario minimum a lui-même une éventail qui est proposé. Et dans le scénario maximum, on serait entre 2 et 6 degrés. C'est souvent ça qu'on retient alors le GIEC dit que ce sont des intervalles de confiance mais il n'y a pas de valeur centrale. Donc en principe, on ne doit pas dire si c'est entre 2,4 et 6,4, on prend au milieu et c'est la valeur la plus probable. Normalement, dans leur présentation, le 2,4 est aussi probable que le 6,4. C'est quelque part là-dedans qu'on situera. En tout cas, on revient à ce que je disais, c'est-à-dire que les 3 degrés avant 2100 sont extrêmement peu probables. Par contre, ils sont tout à fait possibles et peut-être plus à partir de 2100. L'estimation qu'ils avaient faite de hausse du niveau des océans serait d'à peu près 20 cm en 2100 dans ce scénario-là et 60 dans l'autre scénario. Mais ils reconnaissent qu'ils n'avaient pas pris en compte suffisamment l'hypothèse d'une fonte accélérée des glaces arctiques. dans une petite note, ils indiquent que si ça continuait comme c'est parti, il faudrait rajouter seulement de l'ordre de 20 à 30 cm. Mais il est possible qu'il y ait une accélération plus importante. En tout cas, les ordres de grandeur pour le moment attestés dans les scénarios du GIEC ne dépassent quand même pas un mètre semble-t-il d'après ces calculs. Alors, quelles sont les conséquences démographiques de ces estimations ? Dans le rapport, le groupe en passe un certain nombre en revue. Une première question qui est posée, c'est des impacts éventuels sur la santé des populations. Alors, ce n'est pas très facile à prévoir, notamment parce qu'on a peu d'expériences rétrospectives pour mesurer ce qu'appuait dans le passé l'impact d'une hausse de tant de degrés de température et puis parce que la santé dépend de beaucoup d'autres paramètres et que les conditions de santé évoluent actuellement de façon très rapide pour beaucoup d'autres raisons. Alors, qu'est-ce qu'on envisage ? Une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur. Nous avons connu ça. Je vous rappelle le chiffre. Il y avait eu 15 000 morts en France et 25 à 30 000 en Europe en 2003. C'est beaucoup, évidemment, à l'échelle d'un pays comme le nôtre. ce n'est pas beaucoup à l'échelle du monde. Et en plus, il se trouve que les conséquences à long terme ne sont pas forcément totalement négatives. En France, on a pu montrer que quand on prend la courbe d'espérance de vie année après année, avec la canicule en 2003, on a bien sûr une petite chute et après, on repart et on repart à un niveau légèrement supérieur à la courbe tendancielle précédente. C'est-à-dire qu'on a eu, finalement, dans le long terme, un gain d'espérance de vie après la canicule qu'on explique par le fait qu'on a réalisé qu'il fallait faire des efforts auprès des populations les plus vulnérables, des populations âgées, faire de la prévention, mieux surveiller les personnes et il est probable qu'on a amélioré un petit peu leur état de santé, ceux qui ont survécu, bien sûr, pour les années suivantes. Et au total, les générations suivantes vont bénéficier de cet avantage acquis grâce à la très malheureuse expérience de la canicule. Alors, deuxième effet, bon, cela dit, il y en aura peut-être d'autres et plus fréquentes. Inversement, il y aura aussi une diminution des grands froids. Donc, de ce côté-là, on devrait pouvoir gagner un peu parce que les vagues de froid font aussi des morts. Troisième conséquence, c'est une possible diffusion d'épidémies dans des zones actuellement tempérées. On en parle effectivement beaucoup. Il est certain qu'on est de toute façon dans un contexte de mondialisation, on le voit encore aujourd'hui, très propice à la diffusion des épidémies. S'il y a des facteurs donc liés au réchauffement qui aggravent les choses parce que certains virus seraient plus à l'aise maintenant dans des zones actuellement tempérées, seraient plus à l'aise dans le futur, pardon, dans des zones actuellement tempérées, bon, c'est un risque effectivement possible. Il y a aussi l'aggravation de la situation climatique dans d'autres pays qui peut conduire à une augmentation de la malnutrition et des conséquences et notamment des maladies diarrhéiques dans des régions comme l'Afrique qui pourraient souffrir particulièrement d'aléas climatiques. Il y a évidemment la dégradation de la qualité de l'eau qui est possible aussi, non seulement la quantité mais la qualité, donc si l'eau est de mauvaise qualité, la consommation qui en est faite peut entraîner des maladies. On constate une augmentation d'allergie à des pollens, à des poussières qui pourraient être aggravées par la hausse de la température. La pollution, bien sûr, dans les villes. Donc il y a beaucoup de pistes possibles mais beaucoup de points d'interrogation parce que c'est vraiment un domaine pour lequel on avance aujourd'hui très prudemment et avec très peu de données et de recul pour faire des projections réalistes. Alors, le monté du niveau des mers que j'évoquais est aussi un grand débat. Alors, on lit souvent et c'est le cas dans le rapport du GIEC cette phrase « Un quart de la population du monde vit à moins de 100 km du bord de la mer et à moins de 100 m d'altitude. » Bon, alors, moins de 100 km du bord de mer, c'est pour concrétiser le fait que, en effet, traditionnellement, les populations humaines et de plus en plus tendent plutôt à vivre près des côtes que dans l'intérieur des terres. Donc, tout ce qui peut se passer aux voisines d'Ave des côtes est en effet embêtant pour les populations qui ne vivent pas très loin. Alors, moins de 100 m d'altitude, je ne comprends pas très bien pourquoi cette limite est prise parce qu'on vient de voir que, bon, dans les pires des scénarios, pour le moment, on envisage 1 m, mettons 2. Bon, on n'est quand même pas à 100 m. Une bonne partie de la France serait dans cette zone-là. mais, alors, il est vrai qu'il n'y a pas que le niveau moyen de la mer, il y a le fait que les côtes étant de moins en moins protégées, tous les accidents climatiques du type ouragans, tsunamis, tornades, etc., pénètrent davantage dans les terres et font plus de dégâts à l'intérieur et donc peuvent menacer des populations qui se croyaient à l'abri de la hausse simplement du niveau de l'eau. Donc, je pense que c'est ça la raison pour laquelle on prend ces estimations. Bon, une autre donnée que j'ai vue, je n'ai pas pu vérifier, mais c'est de l'ordre de 300 millions de personnes vivant à moins de 5 mètres au-dessus du niveau des mers. Donc là, on resterait dans une zone peut-être qui rentrerait mieux dans le cadre que je viens d'indiquer. 300 millions. Alors, il y a des pays qui sont extrêmement menacés, notamment tous les grands deltas. Il a été proposé comme ordre de grandeur qu'il y aurait à peu près au moins un million de personnes menacées dans chacun des deltas du Bangladesh, Ganges et Brahmaputre, du Mekong au Vietnam et du Nil en Égypte. Donc, au moins un million de personnes dans chacun de ces deltas qui seraient menacées par la montée des eaux et au total, un million dans une vingtaine d'autres deltas. Alors, si on additionne tout ça, ça fait donc, mettons, 4-5 millions. c'est beaucoup. Néanmoins, ce n'est pas énorme à l'aune des déplacements forcés de population qu'on observe malheureusement tous les jours sur cette planète. Il y a encore dans le journal, rien qu'en Sri Lanka, 200, 300 000 personnes déplacées par les combats récents. Et malheureusement, on voit ces chiffres-là très fréquemment. Or, ce million de personnes à déplacer éventuellement, ce ne sera pas en un jour. Heureusement, la montée des eaux va être progressive. Donc, on n'est pas dans le même contexte de catastrophe. Néanmoins, le problème peut se poser. Ça peut être une source de conflits. Notamment, je pense que la question du Bangladesh est l'une des plus sérieuses parce que la densité est déjà extrêmement élevée, 1 000 habitants en kilomètre carré, et parce que sa principale frontière est avec l'Inde. L'Inde a construit une barrière de barbelés pour se protéger. Je ne sais pas si c'est très efficace, mais ça montre en tout cas l'état d'esprit des responsables indiens. Et il n'y a pas de raison de penser que des déplacés du Bangladesh vers l'âne seraient très bien accueillis. Donc, il y a des risques potentiels, effectivement, de conflits. Alors, l'idée que les territoires à conquérir dans le nord de l'Europe ou du Canada pourraient être des zones de migration, bon, peuvent être recueillies. L'histoire montre que c'est quand même plutôt des migrations de voisinage. Je crois qu'on le voit déjà pour la Sibérie. C'est plutôt des gens de Mongolie ou de Chine du Nord qui commencent à s'intéresser, à migrer vers ces régions-là avant que ce puissent être des personnes du Bangladesh. Il faudrait un mode d'organisation, en disant, assez important. Ce n'est pas impossible. Encore une fois, on a le temps. Mais voilà, les ordres de grandeur sont, je pense, a priori, plutôt gérables si on prend sérieusement le problème. Il y a aussi les catastrophes naturelles. Troisième conséquence possible sur le plan démographique. Là, les statistiques montrent qu'en effet, les cyclones, les tempêtes sur l'Atlantique Nord ont été, dans la période 1980-1995, plus fréquents. En zone tropicale, ils n'ont pas été plus fréquents, mais leur intensité a augmenté. Donc, à l'avenir, le GIEC est prudent parce que c'est des phénomènes particulièrement difficiles à prévoir, mais globalement, on envisage, en effet, qu'il devrait être plus fréquent et qu'on devrait avoir notamment des plus fortes précipitations, par moment donné, des très fortes précipitations, et puis, comme je l'ai dit, des vagues de chaleur. Donc, il y a des risques de ce côté-là et, effectivement, ça expose des personnes qui, en temps normal, ne seraient pas exposées aux risques d'inondation, comme je le disais, à des risques temporaires importants. Une estimation proposée par le GIEC serait autour de 100 millions de personnes par an subissant ces incidents, ces accidents très graves à l'horizon 2050. Donc, chaque fois, ça fait des dégâts à des réfugiés, etc. Voilà, donc, ces évolutions sont un prendre au sérieux, mais on est encore dans le point de vue d'estimation des conséquences démographiques, je crois, au début du travail et il faut faire attention un peu aux chiffres qu'on lit à droite ou à gauche qui sont parfois lancés, comme de façon péremptoire, comme disait Joël Cohen, pour l'estimation de la limite de la capacité de la terre à héberger des habitants. Alors, je vais passer plus rapidement sur deux autres domaines qui sont les ressources naturelles et la pollution. Pour les ressources naturelles, bon, d'ici 2030, il n'y a pas de projection encore pour l'énergie, en tout cas, qui ont été faites au-delà de 2030, la population va croître au rythme de 1% par an d'ici 2030, 1%. On estime que la consommation d'énergie, elle, augmenterait au rythme de 1,6%, donc plus vite que la population, mais quand même moins vite que le PIB. L'estimation que faisait l'Institut pour l'Agence internationale pour l'énergie, l'IAE, alors c'était avant la crise économique, à l'époque, ils prévoyaient une croissance, ce n'est pas ce graphique-là, ils prévoyaient une croissance de 3,4% sur la période 2000-2030. Donc le PIB augmenterait plus vite, mais comme on est capable de consommer moins d'énergie aujourd'hui avec une même croissance de PIB, ça se traduirait seulement par 1,6% de croissance de la consommation d'énergie et donc davantage que la croissance de la population. Alors là, vous voyez justement sur ce graphique l'évolution de la consommation primaire par habitant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre 1980 et 2000, finalement, on avait réussi à stabiliser la consommation d'énergie par habitant, c'est la moyenne mondiale. donc malgré les chiffres élevés dans les pays développés et la croissance quand même au cours de cette période des pays en développement. Mais depuis 2000, sous l'effet essentiellement de la croissance en Asie et notamment en Chine, la consommation par habitant est repartie à la hausse. Donc ça va remettre en cause un peu les projections de ce point de vue-là. ici, c'est la consommation primaire d'énergie par région. Donc, il faut arriver à lire les légendes. Donc là, on doit avoir... Attendez, ça, c'est la consommation d'énergie, oui. Donc ici, ce qu'on voit là, c'est l'Asie. Donc, c'est ce que je vous disais, là où la consommation monte le plus rapidement, c'est en Asie. et par contre, on est à peu près stabilisé dans les autres régions et cette courbe qui baisse là, c'est celle de l'ancienne Union soviétique, de la CIE, donc avec la grande crise à partir de 1990 économique qui a fait que leur production générale et du coup leur consommation d'énergie a beaucoup baissé et puis maintenant elle s'est restabilisée. Donc on voit que l'évolution mondiale, elle est essentiellement déterminée par le cas de l'Asie. Voilà, donc l'augmentation de population contribuera, il n'y a aucun doute, mais il y a en dehors de ça une augmentation de consommation par habitant qu'il faudrait pouvoir davantage maîtriser. Pour ce qui est des autres ressources naturelles, bon, il y a beaucoup de débats. La majorité des analystes s'appuie sur les chiffres des réserves disponibles pour dire qu'on en a encore pour 20 ans, 30 ans, 40 ans. La grande question, c'est que les ressources disponibles correspondent à ce que l'on a évalué et donc après prospection et forage. Ces prospections ont un coût et il n'y a aucune raison de vouloir absolument dépenser de l'argent pour savoir s'il y aura encore des ressources dans 150 ans. Ce qui intéresse les compagnies pétrolières et autres, c'est de savoir si en effet ils vont être capables de produire et d'alimenter le marché à horizon de 10, 20, 30 ans. Au-delà, bien sûr, si on pouvait le savoir, tant mieux, mais une fois comme il faut dépenser de l'argent pour le savoir, on se limite. Donc, je pense que surtout pour le passé, il est vrai qu'on observait que le nombre d'années de réserves encore disponibles finalement était toujours le même, c'est-à-dire qu'à chaque fois on renouvelait grâce aux prospections l'évaluation des stocks et on avait toujours cet horizon à peu près glissant et identique. Aujourd'hui, c'est moins sûr et notamment on voit très bien que non seulement il y a des coûts de prospection mais après il y a des coûts d'exploitation qui augmentent très fortement. Aller chercher du pétrole en mer du Nord c'est beaucoup plus cher que de le chercher en Arabie Saoudite et ce qu'on envisage comme nouveau domaine, nouveau territoire de prospection possible auront sans doute des coûts encore plus élevés. Donc, l'augmentation des prix de l'énergie des matières premières est très probable dans les décennies à venir et à un moment ou l'autre ça rejaillira sur la consommation. Ce qui a été le plus étudié c'est le cas du pétrole et dans le cas du pétrole on estime qu'on devrait arriver à un maximum d'extraction de production autour de 2030 sans savoir si après on restera à un niveau constant pendant un certain temps ou si ça amorcerait déjà un recul. donc c'est à la fois en fonction des estimations qu'on peut faire sur les prix de production et sur la demande. Concernant la pollution la première pollution c'est évidemment l'augmentation des gaz à effet de serre qu'on a déjà évoqué mais il y a beaucoup d'autres façons d'impacter l'environnement on sait que la qualité de l'eau est dégradée par notamment des nitrates et beaucoup d'autres polluants on sait que certains nombres de polluants ne sont pas actuellement affectés par les traitements de l'eau potable notamment les résidus médicamenteux on a évoqué dans un cours précédent la question de fertilité et il y a cette question de la présence éventuelle dans l'eau de composés organiques persistants qui pourraient avoir des effets donc dans l'état actuel des choses ça n'est pas filtré dans les systèmes de traitement des eaux ça pourrait l'être il y a la qualité des sols dégradés là aussi par les instruments chimiques dont on a un peu abusé en agriculture et puis j'ai dit les méthodes de laborage il y a la qualité de l'air dans les villes évidemment et ailleurs parfois il y a la difficulté du traitement des déchets on a vu que là aussi c'est des problèmes complexes quand on ferme une usine dans le nord de la France on a fermé du jour au lendemain une usine de traitement de déchets parce qu'on avait détecté des dioxines à proximité les déchets continuaient à s'accumuler donc résultat on les a mis dans des camions pour aller les enfouir dans des zones dans le nord du bassin parisien quelque part la noria de camions qui faisait ses kilomètres pour transporter les déchets qui étaient ensuite stockés de façon pas très convenable c'est pas forcément beaucoup mieux que le risque des dioxines qui étaient réels dans l'installation d'origine souvent on déplace les problèmes dans ces questions de pollution il faut en être conscient sans parler du problème des déchets nucléaires qui est loin d'être résolu donc il y a des impacts multiples et indiscutables une façon de les évaluer parfois qui a été proposée c'est cette équation dite IPAT dans laquelle l'impact global qu'on peut avoir pour une production pour une pollution et le produit alors de l'effectif de la population qui va la réaliser donc plus la population augmente plus l'impact sera grand évidemment ensuite de la production par tête c'est à dire un indicateur alors le A tient pour affluence en anglais donc un indicateur disons de richesse plus on est riche plus on consomme plus on pollue et ensuite un indicateur d'impact par unité produite selon la technologie c'est le T et bien on résout le problème partiellement ou pas du tout donc voilà alors c'est une équation pour le moment qui est assez abstraite puisqu'il faut quantifier ces termes en réalité il y a eu beaucoup de variantes qui ont été proposées et là je vous présente simplement un exemple d'équation de ce type qui a été proposé par deux auteurs Wagoner et Ouzubel alors ils ont en fait ici un quatrième terme mais bon on a ici P c'est donc la population donc c'est une estimation sur les émissions de carbone de l'impact en termes d'émissions de carbone en 1950-90 puis en 90-97 donc ici vous avez le facteur population ensuite vous avez petit a c'est l'intensité énergétique pardon c'est le revenu c'est donc c'est la richesse donc c'est le terme a de l'équation donc on voit que les deux étaient les plus importants et que par contre le terme d'intensité énergétique qui est là et puis ici c'était dans l'équation de la technologie l'impact par unité produite était moins important donc l'impact total c'est la combinaison de ce 1,5% un peu moins de 2% ici avec les 2% ici dans la période suivante ce qu'on voit c'est que l'impact de la population a diminué mais encore plus l'impact du mode de consommation et du revenu et donc on a un impact total plus faible bon il y a beaucoup beaucoup d'exemples c'est des équations là aussi où que chacun a ses vertus à développer pour introduire un nouveau facteur ce qui fait qu'au bout d'un moment on a un peu de mal à suivre les raisonnements et je voudrais terminer en passant en revue rapidement mon dieu oui il est déjà 11h donc je ne vais presque pas avoir le temps quelques indicateurs de développement ou d'impact pour résumer la situation finalement au moyen d'indices qui sont un peu globaux alors bon l'indicateur d'impact global qu'on vient de voir en est un si on veut évidemment le plus classique c'est le produit national brut par habitant indicateur de richesse de consommation il a été beaucoup critiqué je n'insiste pas il y a l'indicateur de développement humain qui essaye de construire quelque chose allant au-delà du PIB ou du PNB en ajoutant une dimension santé comme expression de l'amélioration des conditions de vie si l'espérance de vie s'améliore c'est quand même qu'il y a des progrès qui sont faits en matière de développement humain et puis l'alphabétisation et la scolarisation donc on combine ces trois facteurs et puis voilà on obtient un indicateur il y a eu au bouton le roi du bouton qui a proposé il était l'un des premiers un indice de bonheur national brut en 1972 donc qui intègre des indicateurs de croissance et développement économique de culture de sauvegarde de l'environnement et d'utilisation des ressources et de bonne gouvernance responsable je ne sais pas s'il espérait être comme ça bien coté vous avez le Quality Life Index qui de la même façon combine un certain nombre de besoins réputés essentiels on retrouve la santé mais on va aussi avoir des indicateurs de vie familiale le taux de divorce est empris comme un indicateur de défaut dans la vie familiale de vie communautaire la pratique religieuse la pratique syndicale on retrouve le PIB bien sûr mais aussi donc la stabilité politique la sécurité le climat mieux vaut vivre dans un pays un climat agréable que dans un pays un climat désagréable le taux de chômage les libertés politiques l'égalité des genres bon alors ça fait un micmac un peu compliqué alors la raison pour laquelle la justification du choix des indicateurs c'est essentiellement basé sur le fait que c'est pour ça qu'ils l'appellent aussi de qualité de vie c'est basé sur une enquête dans lesquelles on a demandé aux gens d'estimer leur qualité de vie et en corrélant avec un certain nombre d'indicateurs objectifs donc c'est une construction qui est faite en choisissant les indicateurs qui sont le plus corrélés avec la façon dont les gens se déclarent satisfaits ou pas de leur qualité de vie bon je passe il y a encore un autre un indicateur de human progress etc là simplement j'ai fait deux graphiques pour vous montrer la corrélation entre les deux indicateurs souvent utilisés qui est l'indicateur développement humain ici et le PNB là donc pour une trentaine de pays alors ce sont les rangs dans les classements que j'ai mis là donc plus on est là mieux c'est donc voilà on voit que la Norvège est deuxième au classement du PIB est première au classement de l'indicateur de développement humain le Luxembourg est premier au PIB et seulement neuvième indicateur de développement humain nous nous sommes là donc c'est moyen aussi bien en termes de PIB qu'en termes de moyen pour les pays les plus riches parce que ce qu'on a là c'est forcément les pays les plus riches les trente premiers et on fait peut-être un peu mieux par contre un indicateur de développement humain la corrélation elle est 0,55 donc c'est bon c'est pas nul ici c'est l'indicateur de Quality of Life Index bon pas le temps de commenter tous les pays évidemment il faut enlever des séries tous les pays avec des PIB extravagants du type Jersey Koweït etc etc parce que ça contamine complètement les graphiques donc là aussi la corrélation est de l'ordre de 0,5 bon l'idée pour ces graphiques simplement de dire que finalement est-ce qu'on a gagné beaucoup en inventant ces indicateurs plus complexes c'est pas absolument certain actuellement notre président a nommé une commission commission de mesure de la performance économique et du progrès social pour réfléchir à ce type d'indicateur il y a une brochette de prix Nobel d'économie à commencer par Joseph Stiglitz et Amartya Sen qui se penche actuellement sur la question Didier Blanchet que vous avez entendu est l'un des rapporteurs de la commission on devrait avoir le résultat très prochainement alors enfin et j'aurai pas le temps d'en parler je voulais citer d'autres indicateurs alors qui sont plus axés sur les aspects environnementaux qui sont l'empreinte écologique donc qui essayent de transformer en surface nécessaire pour assurer la consommation dans un endroit donné une région donnée que personnellement je trouve à la fois très compliqué c'est pour ça je ne peux pas vous le résumer en une minute d'ailleurs quand on retourne nos documents d'origine on vous explique il y a 100 pages de notre technique et ça renvoie à d'autres documents techniques donc c'est pas simple à calculer et personnellement je ne suis pas convaincu que ça soit si parlant parce que les auteurs vantent surtout la valeur pédagogique de l'indicateur quand on nous dit qu'on utilise déjà deux terres actuellement au lieu d'une bon de certaines façons ça parle en même temps on se dit bah oui mais on n'en a qu'une comment fait-on finalement on nous dit on en utilise deux on n'en a qu'une et en fin de compte je pense que montrer le bilan carbone c'est à dire montrer en quoi la consommation d'énergie quand on prend l'avion ou n'importe quoi entraîne une certaine consommation de gaz carbonique dont on sait que ça va contribuer à l'effet de serre je trouve que c'est de toute façon assez parlant on a une unité de compte qui est assez précise et qui est réaliste et il y a aussi l'élément d'eau d'eau virtuelle que j'ai brièvement évoqué à propos de la viande tout à l'heure l'eau rentre dans toutes les productions notamment agricoles mais pas seulement et là aussi avoir une mesure de l'intrant en eau me semble être quelque chose d'assez parlant et personnellement je trouve qu'il faudrait plutôt développer les choses dans cette direction que dans l'empreinte écologique elle est examinée par la commission que j'évoquais peut-être qu'ils vont la retenir parce qu'il y a un certain nombre de groupes qui poussent à cette prise en compte mais vous savez regarder de près la façon dont c'est calculé c'est un petit peu quand même refroidissant il faut faire confiance aux personnes qui ont défini tous les coefficients dont on a besoin partout bien sûr savoir combien de surface il nous faut pour le blé que nous consommons ok on comprend bien par contre combien de surface il nous faut pour absorber le CO2 de l'énergie etc c'est déjà plus compliqué comment on convertit l'utilisation des services en équivalent aussi de surface ça devient quand même un peu compliqué on peut tout faire on peut y arriver mais je pense qu'on perd quand même beaucoup de réalisme en cours de route voilà écoutez on va s'arrêter là ma conclusion ça sera de dire que évidemment développement durable est une affaire à suivre de très près donc je vous incite à continuer l'année prochaine à assister aux cours qui vous seront proposés et puis en tant que citoyen à vous intéresser au sujet sachant que c'est compliqué que actuellement je crois nous faisons des bêtises malheureusement le cas des biocarburants je pense c'est un bon exemple c'est partait d'une très bonne idée mais en poussant les raisonnements jusqu'au bout en voyant les effets secondaires et on s'aperçoit que c'était peut-être pour le moment et avec les produits qu'on utilise une mauvaise piste alors c'est embêtant parce qu'on a lancé les industriels on a commencé à en mettre dans notre essence etc donc il faut à la fois on a ce sentiment d'urgence en même temps il faut être capable de bien voir les conséquences donc voilà et puis alors je vous rappelle aussi que nous aurons donc un colloque les 4 et 5 juin ici au Collège de France pour terminer l'année et donc vous y êtes également conviés merci de votre fidélité merci Applaudissements